Comment rendre une femme fontaine ? Salut à toi, c'est Ludo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais t'expliquer ici comment rendre une femme fontaine. Je vais te donner des exemples, des astuces pour arriver à faire mouiller une femme beaucoup plus facilement, rapidement et la rendre fontaine. Fontaine de toi, on voit tout ça après l'introduction. Avant de commencer la vidéo, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Ludovic Magnan et j'aide les hommes sur cette chaîne YouTube à s'améliorer sexuellement avec les femmes. Donc je t'invite à rejoindre cette communauté. A t'abonner et à activer la cloche de notification, comme ça tu es au courant à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Deuxième chose, j'ai créé pour toi une série de trois vidéos complètement offertes qui vont t'expliquer comment rendre une femme accro à toi grâce au sexe. Je t'invite à télécharger ta formation offerte en cliquant sur le premier lien dans la description. Voilà, est-ce que tu vois, ce que j'ai écrit là, c'est tout simplement les femmes de la fontaine. Voilà, maintenant qu'on a fait la blague pourrie, on va pouvoir attaquer la vidéo. Alors, une des grandes différences, ce que j'ai noté entre les hommes et les femmes, c'est tout simplement un homme, quand elle jouit, ça se voit. Comment ça se voit ? Bien qu'il y a des femmes qui ne le voient pas, mais s'il y a des femmes qui m'écoutent d'ailleurs, sachez-le, un homme quand elle jouit, ça se voit. Ça se voit par l'éjaculation. C'est comme ça qu'on voit quand un homme a joui. Une femme, ça ne se voit pas. On ne sait pas si elle a joui ou pas. Une femme, quand elle crie, ça ne veut pas dire forcément qu'elle a joui. Si elle ne crie pas, elle peut avoir joui, avoir atteint de l'orgasme, sans forcément crier. Donc, tu vois, on ne sait pas du tout quand une femme jouit. Un homme, pour qu'il prenne du plaisir, là encore une fois, il faut qu'il l'éjacule, il faut qu'il jouisse. J'essaie de globaliser les choses pour que tu comprennes. Une femme, pas forcément, elle peut très bien prendre une quantité phénoménale de plaisir sans jouir ou sans atteindre l'orgasme. Voilà, ça c'est une des grandes différences entre les hommes et les femmes au lit. Donc, pour rendre une femme fontaine, il y a deux parties. Il y a la partie de l'homme et il y a la partie de la femme. La partie de l'homme, c'est quoi ? C'est la partie technique. Comment il va s'y prendre ? Donc là, j'espère que tu sais t'y prendre, parce que si tu regardes mes vidéos, il y a tous les éléments clés pour bien t'y prendre. Comment bien doiter une femme ? Où la doiter dans son vagin ? Quand la doiter ? À quel endroit du vagin ? Quels sont les mouvements ? Est-ce qu'il faut faire des mouvements de tapotement, de va-et-vient ? Tout ça, j'explique sur ma chaîne. Comment faire un bon cunnilingus ? Comment caresser les seins ? Comment faire de bons préliminaires ? Comment bien la pénétrer ? Donc, tu vois, tout ça, c'est la partie technique. Et il y a la partie des femmes, c'est la partie mentale. Pour qu'une femme devienne fontaine, pour qu'elle mouille abondamment, il faut la partie mentale. C'est quoi la partie mentale d'une femme ? C'est le lâcher prise. Pour qu'une femme jouisse, atteigne l'orgasme, ou alors soit fontaine, mouille facilement, il faut qu'elle lâche prise. Il faut qu'elle ait confiance en l'homme. Et ça, ça dépend, alors ça dépend de la femme, mais ça dépend aussi de toi, comment tu vas la mettre à l'aise. Tu vois, ça fait partie aussi un petit peu de la partie technique de l'homme. Si elle sent que tu vas la juger, tu vois, elle ne va pas lâcher prise avec toi, tout simplement. Plus elle va apprendre à te connaître, plus elle va lâcher prise rapidement, facilement. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, il y a aussi ce côté feeling qu'elle a avec toi, le côté feeling sexuel et le feeling émotionnel qu'elle peut avoir avec toi. Et je dirais que c'est 50-50. 50% la partie technique, 50% la partie mentale. Bien que la partie mentale dépende aussi de la partie technique de, cette fois-ci, pas comment la doiter, mais comment tu vas la mettre à l'aise. Donc, il y a plusieurs techniques pour rendre une femme fontaine. La première technique, c'est la doiter. Donc, on est au niveau du point G. Il y a plusieurs points dans le vagin. Il n'y a pas que le point G, il y a le point G en haut à l'entrée. OK, à l'entrée du vagin, 3, 4, 5 cm parfois. Il y a plus loin en haut le deep spot, en bas du deep spot le point A. Donc, il y a plusieurs points. C'est assez complexe, mais généralement, c'est le point G. C'est lui qui est plus facilement atteignable. Comment on voit que c'est le point G ? C'est une partie un petit peu rugueuse, un petit peu comme si tu touchais le haut de ton palais. Tu vois, ça a à peu près la même sensation. Donc, tu peux la doiter tout simplement. Quand tu la doites, faire des tapotements comme ça vers le haut pour justement toucher le point G parce qu'il y a des hommes qui doitent comme ça à l'horizontale et forcément, la femme ne ressent absolument rien parce qu'il n'y a pas de point sensible quand tu fais ça. Tu vois, c'est en haut. Donc, le point G en haut. Tu peux la faire mouiller comme ça. Tu peux la pénétrer aussi dans le vagin, soit avec ton sexe, soit avec un gode pour la rendre fontaine. Encore une fois, tu vas stimuler les points sensibles à l'intérieur du vagin. Tu peux lui faire un cuny. Cuny, cunylingus, c'est quoi ? C'est lui lécher tout simplement son sexe, donc le clitoris et ses lèvres. Là aussi, j'ai fait plein de vidéos sur ça. Je vais faire mon cuny. Je t'invite à aller les voir. Je ne vais pas expliquer en détail, mais tu peux rendre une femme fontaine comme ça. Tu peux lui caresser le clitoris, là encore une fois, soit avec tes doigts, soit avec ton sexe. Tu peux lui tapoter le clitoris avec ton sexe. Faire un petit tapotement. Ça, c'est ce qu'on appelle la caresse africaine pour faire mouiller une femme pour qu'elle soit fontaine comme ça. Donc, soit avec les doigts, soit avec ton sexe. Donc, tu vois, il y a plusieurs éléments à prendre en compte, plusieurs verbes. Tapoter, caresser, pénétrer, lécher, tu vois, tout ça avec les différents points sensibles, les lèvres, le clitoris, le point G, le point A, le deep spot. Tout ça, tu combines et tu essaies de faire en sorte qu'elles mouillent, qu'elles se mouillent devant toi. Il y a aussi le deep spot, le point A. Donc, ça, je te l'ai expliqué. C'est des points qui sont beaucoup plus profonds dans le vagin, des points que tu vas beaucoup moins atteindre facilement vu qu'ils sont au fond du vagin. Et en fait, ça va dépendre de la taille du vagin, de la taille de tes doigts. Si elle a un petit vagin et que tu as des doigts plutôt longs, tu vas pouvoir les atteindre. Mais sinon, ça va être compliqué. Donc, tu vas pouvoir les atteindre, pourquoi pas, avec ton sexe. Mais encore une fois, ça va dépendre de la position sexuelle qu'elle adoptera. Quand tu la pénètres, par exemple, si tu surélèves son bassin en mettant un coussin sous son dos ou si tu mets ses jambes sur tes épaules, ça va surélever son bassin et tu vas la pénétrer en tapotant son point G pour la rendre fontaine. C'est pour ça qu'il faut bien connaître l'anatomie des femmes au niveau du sexe. Où se situe le point G, le point A, le clitoris, etc. Maintenant, ça va dépendre des femmes. Ce n'est pas parce qu'elle est fontaine qu'elle va éjaculer. Éjaculer, c'est-à-dire mouiller. Parce que là, encore une fois, il faut que la fille s'abandonne à toi. Pour qu'une femme mouille, soit fontaine, éjacule, on va dire, comme un homme éjacule. Un homme peut éjaculer sans forcément lâcher prise parce que les hommes sont beaucoup plus mécaniques par rapport à ça. Mais pour les femmes, il faut se lâcher prise. Il faut qu'elles te fassent confiance, qu'elles s'abandonnent à toi. Et ça, ce n'est pas quelque chose de facile. Si tu couches pour la première fois avec elles, ça sera beaucoup plus dur que si tu couches pour la dixième fois avec elles. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas la faire jouir, lui donner un orgasme, la faire mouiller, la rendre fontaine au premier rendez-vous. Évidemment, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais ce sera plus dur que si elle te connaissait déjà parce que si elle te connaît déjà, il y a justement ce feeling que tu as avec elle, ce feeling sexuel où elle va pouvoir se lâcher davantage avec toi. J'espère que je t'ai donné pas mal d'astuces, pas mal de conseils. Tu vas pouvoir les mettre en place dès ce soir. Si tu veux des conseils beaucoup plus poussés que les conseils que je donne sur YouTube, j'ai tout simplement créé une formation d'une heure, une formation vidéo où je te montre comment rendre une femme accro à toi. Grâce au sexe, je t'ai mis le lien de cette formation gratuite. C'est offert, donc profites-en dans la description. C'est le premier lien dans la description. Je t'invite à y accéder. Moi, je te remercie de m'avoir écouté dans cette vidéo et je te dis à bientôt pour une prochaine. Salut à toi ! Sous-titrage ST' 501